J'arrive devant Pierre Cardin qui était énervé, fatigué, et il m'a dit d'une façon violente, j'en ai assez. Tous, vous m'avez présenté des trois rangs, c'était l'époque des trois rangs. Vous, vous êtes jeunes, vous pourriez quand même faire autre chose que les trois rangs. Faites-moi un codé qui vient jusqu'au cou, qui tient le cou et qui descend jusqu'au sol. Je suis parté en disant, mais il est fou cet homme. Et ça m'a turlupiné toute la nuit, je me suis dit, pourquoi m'a-t-il dit ça ? Parce que j'avais déjà une admiration profonde dans ce travail, j'ai dit, s'il m'a dit ça, c'est qu'il a eu un rêve. Et j'ai pris des morceaux de plastique, des anneaux, et j'ai fait un colis qui descendait jusqu'au sol, et ce colis est devenu une robe. Et c'est comme ça que je suis devenu couturier. Pierre Cardin a été vraiment mon Pygmalion, mon mentor et Pygmalion à la fois. Grâce à lui, j'ai abandonné l'architecture.